salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la fin du r&d sur asphalt 8 pour gagner enfin enfin l'alfa roméo 4 c alors c'est la deuxième fois que je fais ce r&d la première fois je n'avais pas j'avais pas pu le terminer en fait tout simplement j'avais pas la possibilité d'achever complètement le labo 5 là on arrive enfin au bout donc on devrait normalement si tout va bien pouvoir pouvoir gagner cette voiture il ya quand même sacrément intérêt donc là pour l'instant on démarre tranquillement il faut faire quatre tonneaux faire quatre séquences parfaites ce serait le mieux et terminé premier ce qui est l'objectif principal et donc celui qu'il faut absolument remporter voilà on est parti donc pour ces dernières courses j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la pêche pour moi ça va plus tôt pas mal je voulais dire aussi un petit coucou à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne on a eu quelques-uns 7 cette semaine et c'est quand même bien de leur dire salut à zut on était à trois tonneaux on rencontre un petit on sera un peu plus tard ouais donc salut à tous les nouveaux abonnés j'espère que vous allez bien j'espère que la chaîne vous plaît bah écoutez n'hésitez pas bien évidemment à donner des commentaires je pourquoi j'ai fait une vrille de se faire un tournoi ce qu'elle en double je fais vous j'arrête de parler on va faire notre tonneau du coup on va faire ici je pense comme ça c'est réglé voilà oui donc je disais j'espère que les vidéos vous plaît sont les nouveaux abonnés pour les anciens c'est pareil j'espère ça vous plaît toujours on attend tous avec impatience on est dans la série asphalte donc je peux en parler on attend tous avec impatience le fameux asphalte extrême mais en attendant il faut qu'on termine ce r&d dérapage de toute beauté allez deuxième et dernier tour attendez j'ai quand même jeter un coup d'oeil donc mes tonneaux ouais c'est fait pas de problème ça marche on a plus besoin de se soucier de ça idéalement faudrait encore faire les séquences parfaites mais bon quand on a les 7 points qui nous en manquait si je ne me trompe pas il en manquait que je sais plus ça je sais plus on devrait y arriver cette fois ci alors à droite à gauche à droite à gauche à droite à gauche à droite où c'était juste c'était très juste n'hésitez pas à dire évidemment à ceux qui ont déjà terminé ce r&d ou qui avait déjà fait ce r&d par le passé parce que comme dit c'est la deuxième fois qu'on le qu'on récupère pour les retardataires comme moi par exemple ça permet d'avoir la voiture n'hésitez pas à dire si vous avez déjà la voiture ce que vous en pensez si elle est bien ou pas allez on va terminer cette course et après on a juste on a juste tu sus tu ne restera juste il ya à battre effectivement en espérant que j'y arrive facilement allez et c'est fini nous sommes arrivés premiers mais nous bouclons cette course nous en suffisamment de points pour passer à l'ia dernier dernière il ya et c'est numéro 50 et alors recommandé 1161 je suis en 1294 à ouais juste petit point sur la bagnole donc elle est au max logique je dirais et je dirais encore heureux puisque c'est la deuxième fois que je le fais elle était déjà au max avant de démarrer et donc là je suis en 5 3 2 3 je n'ai plus de moteur i4 pour améliorer je ferai ça par la suite ce n'est pas bien grave et donc là et ben écoutez les gars à temps ouais ok on va démarrer là dessus on est il recommande ça alors qu'est ce que je fais je suis les recommandés j'ai une clé en plus donc vous savez ce qu'on va faire on va le faire sans départ nitro et sans kit de tuning on va voir si on peut battre l'ia comme ça du coup on va essayer ça sur ce circuit de ténérife sans nitro sans départ nitro sans amélioration sans départ nitro on va voir ce que ça va donner et voilà effectivement ça démarre vraiment lentement voilà a remarqué pour l'instant on arrive à tenir tête à l'ia donc j'ai je suis en rang quand même supérieur vous voyez c'est pas toujours nécessaire de prendre ce qu'il nous recommande à les quelques vrilles pour recharger le nitro on va se permettre de faire quelques petits tout le bon un seul tant pis pas alors c'est sûr je ne vais pas gagner avec un temps phénoménal même principe on est bien d'accord c'est de gagner et si je ne fais pas de conneries ça devrait être bon moi je ferai passer par là on peut quand même taper le tunnel et voilà voilà on va aller au bout de la course et on aura gagné et yes voilà ça c'est fait enfin cette voiture alors je laisse quand même défiler l'ia ouais j'ai quand même mis 10 secondes donc vous voyez pas besoin de départ nitro pas besoin d'amélioration forcément et on gagne l'alpha roméo 4 c quelques jetons 50 et puis quelques crédits bon allez ça représente 3 courses voilà la voiture petite photo ah zut je l'ai un peu loupé on va la refaire on va la refaire du coup du coup du coup elle nous servira de miniature tant qu'à faire c'est pas plus mal ouais voilà allez voilà une voiture de plus dans le garage et puis bah écoutez on a devant nous la maîtrise qui se libère il y aura juste les deux derniers défis qu'il faudra faire en ayant une voiture qui soit en pro et puis on a également une saison 9 qui doit s'ouvrir à nous avec cette voiture puisqu'elle est maintenant au max alors je sais pas où elle est située je pensais qu'elle était vers le... ouais elle est là donc sur l'arbre du dragon elle est ici la saison 9 voilà fait une course en moins d'une 25 une 21 bon là effectivement je pense qu'il faudra peut-être quand même mettre le nitro pour pour arriver à le faire écoutez vous savez ce qu'on va faire on va quand même la lancer tout de suite on va voir ce que ça donne ce sera déjà ça de fait ça permettra de savoir aussi combien on gagne avec cette voiture en saison 9 ce qui pour moi n'est pas ne sera peut-être pas la meilleure course non en plus elle est vachement longue c'est vrai qu'on a des courses qui font moins d'une minute pour la saison 9 et pour pouvoir farmer parce qu'actuellement oui je farme en saison 9 je fais une petite vidéo pour ça allez quelques petites vrilles l'objectif c'est de faire moins d'une 21 si on veut toutes les étoiles ascender par nitro mon avis c'est assez compromis on va essayer de se faire non merde ah zut ma technique du tolo n'a pas fonctionné avec cette voiture mais je l'avais déjà essayé durant le R&D et effectivement non c'est pas c'est pas fait pour celle-là je vole je vole je vole et j'atterris je voudrais pas être à l'intérieur de la bagnole quand même franchement à mon avis tu dois avoir quelques vertèbres tassés à la fin allez on va terminer cette course on va voir où on y en est ah ouais on est quand même largement au-dessus bah comme je m'en suis en plus je me suis craché j'aurais peut-être pu faire c'est quoi une 26 je crois pour se choper deux étoiles une 25 ouais j'aurais pu faire une 25 en fait on peut faire une 25 sans trop de problèmes une 21 sans rien c'est un peu compliqué bon une 30 ouais oubliez-le ce fantôme pas grand intérêt voilà c'est là-dessus qu'on va se quitter donc j'espère que ça vous a plu j'espère que vous aussi vous avez gagné la l'Alfa Romeo 4C j'espère que c'est une petite voiture qui vous plaît vous pouvez y mettre plein 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 de jolies couleurs donc n'hésitez pas à la décorer comme vous le voulez pour ceux qui l'ont bien évidemment pour ceux qui l'ont pas écoutez faites un effort allez la gagner ok et puis bah écoutez on se retrouve oh il y a des décors il n'y a pas grand chose par contre en décoration Team Dream Thunder la sphade 8 c'est pas mal c'est joli ça bon allez on se quitte là-dessus à très bientôt portez-vous bien à ciao 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 ciao